Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en 10 minutes faire un outil qui va vous permettre d'aller visualiser les cours, l'évolution des cours d'une entreprise sur une période donnée à partir du moment où vous avez bien le ticker, donc le code de cette entreprise. Dans ce que j'ai pour l'instant, et on va tout refaire ensemble, mais dans ce que j'ai pour l'instant, j'ai à la bourse de New York, l'une des bourses, celle du Nasdaq, l'entreprise MSFT, c'est Microsoft, et voilà ses cours, du coup, entre le 1er janvier 2020 et le 31-12 2021, et c'est des cours journaliers. J'ai bien sûr moins de précision, on va avoir moins de détails si je fais par mois, par exemple, un peu moins de détails, et puis on va faire, on pourrait ne rien mettre ici, changer les dates, mais on peut aussi ne rien mettre. À ce moment-là, il va aller chercher le plus loin possible, donc il arrive, on ne le voit pas bien, mais à 2023, et puis on pourrait ne pas mettre de date initiale, et du coup, il va aller chercher le plus loin possible dans le passé, et donc il arrive à 1986, et c'est vrai pour plein d'entreprises, toutes celles qui sont cotées et dont on peut récupérer les cours en ligne facilement, et donc c'est vrai, par exemple, pour Apple, donc j'ai mis MSFT pour Microsoft, AAPL pour Apple, alors que ça change un peu, les cours sont du même que depuis 1980, enfin depuis 1981, alors que Microsoft c'est 86, puis on peut faire Google, qui est légèrement plus récent quand même, c'est ça qui commence en 2014, je crois qu'il y a GOO aussi, c'est exactement la même partie, alors non, je ne vais pas comme ça, et puis du coup, on peut tester plein d'autres choses, il faut juste connaître les tickers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le paramètre de base, 1, 1, 2000, par exemple l'année 2000, depuis le 1er janvier 2000, et puis on va s'arrêter au 31, 12, 2022, hop, et on va faire par jour. Donc je repars à mettre comme ça, et puis maintenant je vais tout supprimer, et puis on va faire ensemble. Hop, je supprime mon graphique, je vais supprimer tout ce qu'il y a là-dedans, hop, et je vais supprimer même ma petite liste déroulante que j'avais faite ici, donc je vais aller ici, effacer tout, et l'effacer. Donc, on part de rien, à part le fait qu'ici on a des zones de saisie, et puis ici on va faire quelque chose, on pourra avoir bien sûr des listes déroulantes ici, mais ici on va faire juste une liste déroulante sur l'intervalle. Donc on va aller dans, je clé sélectionne cette cellule, je vais dans données, et je vais dans validation de données. Ici, je vais lui dire que je veux une liste qui me permette d'avoir par jour, par semaine, par mois, et je ne fais pas par année, parce qu'on va se concentrer sur une fonction, qui s'appelle historique action, qui ne contient pas, pour l'instant, le paramétrage par année, et donc on verra plus tard comment le faire par année, mais je commence plus simple. Donc là, j'ai ma liste déroulante, qui va se créer, et dans laquelle je pourrais sélectionner ici, par jour, par semaine, et par mois. Donc je fais ça, pour l'instant je laisse comme ça, et puis ici je vais créer une fonction, alors je vais la créer dès ici, c'est une fonction spéciale qui va elle-même avoir ses propres entêtes, ses propres titres, et du coup cette fonction, c'est historique action. Alors c'est une fonction qui n'est pas récente, récente, qui a déjà plus de deux ans je pense, mais qui n'est pas disponible dans toutes les versions, donc si vous l'avez c'est trop bien, sinon vous ne pourrez pas le faire comme ça en tout cas. Donc là, mon action, ma fonction historique action, elle a plusieurs paramètres, les deux premiers sont obligatoires, les autres non, mais du coup je vais les remplir dans l'ordre. Donc ici, il me demande quelle est l'action que je veux suivre, et je vais lui donner un code complet, qui va être, alors je vais l'écrire d'abord, qui va être XNAS et MSFT. XNAS, c'est pour la bourse du Nasdaq, on a XPAR pour la bourse de Paris, la bourse française, et on en a plein d'autres, et du coup, deuxième truc, c'est à l'intérieur de cette bourse, quel ticker on veut, quelle entreprise on veut suivre. Donc moi ça va s'écrire comme ça, mon premier argument, et je vais simplement faire ça, et ça, pour avoir un argument qui va dépendre de ce qui est marqué dans ces deux cellules-là. Donc j'écris la même chose, ça va produire le même résultat, mais je le fais dépendre des cellules qui sont là. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner, je vais mettre en point de virgule, et lui donner une date de début. La date de début, je vais mettre celle qui est là, au moins dans un premier temps, je ferai une mise après. Depuis la date de fin, je vais mettre celle qui est là, au moins dans un premier temps, je ferai une mise après. Et pour l'instant, en vrai, déjà, je vais m'arrêter là, histoire de voir ce que ça donne. Il calcule, il a mis Buzi, ça veut dire qu'il est en train de récupérer les données, souvent c'est très rapide, mais selon le volume de données que vous voulez récupérer, ça peut être un peu plus long. Et du coup, là, il m'a donné tous les jours ouvrés, tous les jours boursiers ouvrés, entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2022. Donc, j'ai pas mal de cours, et puis je vais juste faire un petit test ici, c'est que je vais écrire ligne, au pluriel, et aller sélectionner cette cellule-là, la cellule dans laquelle j'écris ma formule, et mettre un dièse, un hashtag, pour pouvoir aller récupérer le nombre de lignes de l'ensemble de la propagation de cette formule. Donc, je fais ça, et il me dit qu'il y a 5 788 lignes, ça correspond sans doute à 5 788 jours ouvrés, ou jours ouvrés financiers, pour la bourse du Nasdaq, et du coup, c'est le nombre de lignes, donc c'est le nombre de valeurs. Évidemment, si j'avais mis 2022 ici, j'aurais plutôt 250, 250 jours ouvrés, et puis si j'avais mis, donc là, c'est le nombre de jours, j'ai pas encore fait le paramétrage par mois, si j'avais mis 2020, j'aurais sans doute, en gros, 750 à peu près jours ouvrés, 757, parce qu'il y en a environ 250 par an, et que là, c'est sur 3 ans. Donc là, j'ai quelque chose qui fonctionne déjà, et qui m'a produit, non pas un résultat dans une seule cellule, mais des résultats, 757 résultats fois 2 colonnes, donc beaucoup de résultats. Alors évidemment, le premier résultat, dans mon compte, le nombre de lignes, je peux réduire de 1, juste comme ça, je sais le nombre de cours qu'il y a, de cours de clôture qu'il y a, le nombre de dates qu'il y a, mais ça ne me compte pas les titres. Donc voilà, j'ai fait ça, et donc j'ai déjà une fonction qui est assez puissante, et sur laquelle je pourrais faire des graphiques, et pas mal de choses. Mais pour l'instant, si je ne mets rien ici, il va, il va rater. Et pareil, si je ne mets rien ici, et puis ici, quoi que je choisisse, ça ne change absolument rien sur le nombre de valeurs, et du coup, graphiquement, ça ne changera rien du tout. Donc ce que je vais faire, et ça, ça va être l'une des parties les plus techniques, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais peut-être commencer par ça, je vais aller dire que si jamais il n'y a rien marqué ici, alors on prend la date la plus ancienne, on va prendre 1er janvier 1950, il n'y a pas plus d'anciens, mais comme ça, on peut remettre ça par défaut. Si cette cellule-là est égale à rien, ou elle est égale à zéro, si elle est égale à rien, je mets double guillemets, alors je vais mettre, entre guillemets, 01, 01, 1950, j'aurais pu utiliser une fonction date, j'écris comme ça, mettez bien les guillemets, sinon ça ne fonctionne pas, et sinon, je lui dis, sinon tu prends la valeur qu'il y a. Donc là, déjà, je lui dis, si jamais il n'y a rien marqué, remonte le plus loin possible, donc je refais le calcul, et là, on voit qu'il remonte jusqu'à 1986. Je vais reparer pour la cellule de fin, la date de fin, je vais dire, si, dans cette cellule-là, il n'y a rien marqué, elle est égale à rien, alors, je vais mettre la date d'aujourd'hui, comme ça, automatiquement, il va essayer de récupérer jusqu'à aujourd'hui, et sinon, je mets la cellule qui est là. Donc là, pareil, j'ai 9000, donc je me suis arrêté au 31-12-2022, j'ai 9277 valeurs, si je supprime celle-ci, on est 9286, alors, il va un peu plus loin, il va jusqu'à, on est le 16 janvier aujourd'hui, mais comme avant, c'était un week-end, on n'a pas le 14 et le 15, et du coup, il va jusqu'à, jusqu'à vendredi dernier. Donc, j'ai déjà quelque chose de pas mal, je peux refaire des tests, si je mets 1-1-2000 et 1-1-2023, je vais 5797 valeurs, et si je mets 2020 au lieu de 2000, je mets beaucoup moins de valeurs. Là, j'ai quelque chose qui est pas mal, sur lequel je vais continuer à lui dire au moins une propriété, alors, je ne vais pas en faire beaucoup, il y a plein d'autres propriétés qui sont là, dans lesquelles je peux dire je vais récupérer le cours d'ouverture, de clôture, le max, le min, donc des trucs plutôt boursiers, là, je vais prendre juste les cours de clôture, c'est les plus simples et c'est ceux par défaut, mais je vais aller rajouter un intervalle, et du coup, vous voyez que les intervalles, je peux mettre soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel, et c'est trop bien, mais ça s'écrit 0, ou 1, ou 2, et du coup, je ne peux pas utiliser ça, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir lui dire la valeur qu'il a dedans, et lui dire la valeur qu'il a dedans, ce n'est pas possible, parce que par jour, il ne va pas le comprendre, et mensuel, ou hebdomadaire, ou quotidien, il ne comprendrait pas, donc je vais devoir utiliser une fonction équive, qui va être là, le truc le plus technique qu'on va faire, et je vais lui dire l'équivalent de ça, pour moi, l'équivalent de ça, qui est marqué dans cette cellule, dans un tableau que je vais créer moi-même, une liste que je vais créer moi-même, comme ça, jour, entre guillemets, jour, 3 virgules, par semaine, 3 virgules, par mois, je ferme mon accolade, donc j'ai mis tout ça entre accolades, je vais mettre 0 à la fin, comme dans un native, si vous avez l'habitude, et sinon, aller voir les vidéos qui parlent justement de la fonction équive. Je fais ça, alors il me renvoie une petite erreur, j'ai dû rater quelque chose, hop, je vais accepter sa correction, je pense qu'elle est très bien, donc là, je vois que par jour, et on va faire le test, par jour, j'ai, ah non, je ne dois pas être bon encore, hop, on va faire un, moins 1 ici, parce que, au lieu de récupérer 1, 2 et 3, je veux récupérer 0, 1 et 2, donc je vais faire moins 1. Donc là, si je fais un jour, il me dit que j'ai 756 valeurs, si je fais par semaine, j'en ai plus que 158, donc 3 fois 52 semaines, à peu près, et si je fais par mois, j'en ai plus que 37, du coup, 3 fois 12 mois, à peu près, donc là, c'est parfait, j'imagine que si j'avais fait, entre 2020, et ici, le 31-12, 2020, je ferais seulement 12 mois, parce que je n'ai que 12 mois, dans l'année 2020, et on voit que ça s'arrête ici, et du coup, là, c'est parfait, ça fonctionne hyper bien, par mois, je vais tester quand même, par semaine, moi, je suis toujours bon, et par jour, je suis toujours bon, donc là, j'ai quelque chose qui est nickel, je vais supprimer ici, je vais supprimer ici, je vais vérifier, bien sûr, est-ce que ça fonctionne toujours avec Apple, pardon, pas Apple, ça calcule, il y a 10 000 valeurs, très précis, mais ça fonctionne, je vais supprimer ce truc là, que j'avais gardé juste pour ça, et puis, je vais faire un dernier truc, et, autant c'est simple, mais il faut savoir comment le faire, vous prenez une cellule, au lieu de sélectionner, pour faire votre graphique, au lieu de sélectionner tout votre tableau, on va vouloir que le graphique se dimensionne automatiquement, et donc, on va prendre juste une cellule à l'intérieur, de notre plage propagée, à partir de la fonction, de la formule qu'on a mis ici, donc, j'en prends une, pas la première, pas la dernière, on prend une au milieu, insertion, graphique, et je vais juste faire ça, donc, j'ai pris un graphique en courbe, c'est très bien, parce que j'ai beaucoup de valeurs, donc, c'est très bien, je vais le mettre ici, je vais l'agrandir un peu, histoire qu'on voit bien, ce sera le, juste, tant qu'à faire, autant prendre la place qu'on a, alors, je vais l'agrandir un peu trop, évidemment, encore un peu trop, voilà, hop, je l'agrandis encore, un tout petit peu ici, je l'agrandis vers le bas, et du coup, là, j'ai normalement, quelque chose qui fonctionne bien, alors, je vais mettre ça là, je sais que le début, il est toujours un peu, les premiers, les premiers mois, c'est, il ne s'est pas passé grand chose, par rapport à la fin du graphique, du coup, ce que je vais faire, c'est que, voilà, je mets ça ici, et puis, je vais faire des tests, je vais regarder ce que ça donne à nouveau, sur MSFT, il vient de tout calculer, donc là, j'ai 2986, jusqu'à, 2023, 10 janvier 2023, alors, on ne le voit pas en bas, parce qu'il n'y a pas la place, mais on le voit ici, et puis, si je fais par mois, voilà, j'ai un peu moins de précision, on voit que, entre ça, où il y a beaucoup de, de points, et, et ça, où c'est un peu plus lissé, on voit que c'est du coup, par jour ou par mois, et puis ici, si je mettais une date de début, par exemple, je vais faire un focus, sur la période, entre 1995, et le 31 décembre, décembre 2005, pour faire un focus, sur le bug de l'an 2000, je vais voir que, voilà, je vais me mettre ici, je vais voir qu'il y a eu vraiment un pic, jusqu'au début 2000, donc là, fin 1999, d'ailleurs, le 31-12, 1999, pic, et 2000, c'est la chute, donc, la bulle, spéculative, qui a explosé, à l'an 2000, sur tout ce qui est, internet, la bulle internet, et du coup, je peux faire un test, juste pour vérifier, est-ce que j'ai plus de précision, si je mets par jour, alors, ça ne change pas tout, bien sûr, il y a beaucoup de dates, donc, dans tous les cas, ça ne change pas tout, mais si je voulais faire un petit focus ici, entre 1999, par exemple, et 2001, et bien, on verrait que c'est à peu près ici, donc, que ça s'est fait de manière, avec des à-coups, ça va augmenter, réduit, etc., bien sûr, là, on le voit bien, enfin, on le voit moins bien, c'est peut-être plus parlant, évidemment, on reprend en 1995, 2005, et du coup, normalement, ici, on voit bien qu'il y a eu une bulle, qui a explosé, chez Microsoft, chez Google, normalement, ils n'existaient pas à cette époque-là, donc, on n'a rien, et chez Apple, ça fonctionne très bien, du coup, pas les mêmes ordres de grandeur, mais ça fait la même chose, donc, c'est reparti en 2005, et puis, pour rappel, supprime ici, supprime ici, là, je peux supprimer, je peux toujours supprimer, il va me dire qu'il y a une erreur, mais j'ai très bien le droit de lui dire, comme je l'ai fait tout à l'heure, je peux lui dire, si, ça, c'est égal à rien du tout, alors, je mets 0, ça correspondra par jour, et puis, sinon, je fais le reste, et du coup, je fais ça, je l'ai mis au mauvais endroit, c'est ici, il calcule, et donc, j'ai juste besoin de remplir le début, il n'y a que cette partie-là, qui est obligatoire, dernier truc, c'est, imaginons, vous voulez, si je me trompez, mais non, c'est bon, vous voulez voir la même chose, mais pour la bourse de Paris, on va tester, on va faire un test, on va faire X-PAR, alors, il n'y a pas Apple à Paris, mais il doit y avoir Airbus, par exemple, voilà, là, on a Airbus, depuis 1999, ce n'était pas coté avant, en tout cas, il n'y a pas de la même manière, jusqu'à aujourd'hui, on voit que, dans les années, j'imagine que c'est, ça a vraiment chuté avec le Covid, il y avait peut-être une raison avant, c'est un peu avant, mais ça a vraiment chuté avec le Covid, du coup, Airbus s'est cassé la gueule, à cet endroit-là, en gros, à peu près, aux alentours du 9 mars 2020, et puis, puis c'est reparti après. Voilà, je remets ici, je repars à mettre tout, quasiment comme c'était au départ, je vais remettre XNAS MSFT, je vais remettre les dates du 1er janvier 2000 au 31 12 2022, et voilà, c'est parfait. J'espère que c'est une idée pour vous, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. – Sous-titrage Société Radio-Canada –